Comment venir vivre au Canada ? Dans cette vidéo, on va justement parler d'expatriation au Canada, de projets au Canada, de partir en tourisme au Canada et même d'investissement au Canada. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Car tu sauras justement comment moi j'ai fait pour immigrer au Canada et devenir libre financièrement et millionnaire en immobilier en seulement 3 ans et ce avant mes 30 ans. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Et avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. N'oublie surtout pas de nous mettre un pouce bleu, d'activer la petite cloche pour être notifié de toutes nos nouvelles vidéos et de laisser un commentaire. On y répondra et ça fera sûrement l'objet d'une prochaine vidéo. Et enfin, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à une masterclass où je te montre comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier. Alors dans cette vidéo, je me retrouve à Kribi, au Cameroun. Donc, bizarrement, je ne suis pas au Canada, mais je te parle d'une vidéo sur le Canada parce que j'ai beaucoup de personnes justement qui m'ont demandé, oui, comment faire pour immigrer au Canada, comment ça se passe au Canada, quels sont les investissements possibles au Canada. Bref, j'ai énormément de vidéos sur cette chaîne YouTube concernant le Canada, donc je t'invite juste à aller regarder cela. Mais aujourd'hui, je vais te parler un peu de mon expérience. Donc moi, pour te faire la petite histoire, moi j'ai grandi ici au Cameroun, donc là on est à Kribi. Je suis né, j'ai grandi à Douala jusqu'à mon bac. Après, je suis parti en France, j'ai fait une école de commerce, donc j'étais à Montpellier Business School. Puis j'ai fait une année à l'étranger, à l'université de Hull. Puis je suis rentré, j'ai fait l'université Paris-Dauphine, plus un certificat bizarre, la HEC. Et j'ai commencé en fait à travailler. Et en parallèle, j'ai commencé à investir en immobilier, donc je te passe les détails. Du fait que j'ai été viré de mon école pendant 6 mois, que j'ai eu pas mal de problèmes de logement, etc. Bon, si j'ai une vidéo où je t'explique comment je suis devenu retraité à 28 ans, tu vas regarder cette vidéo-là et tu connaîtras toute mon histoire. Ensuite, j'ai commencé à investir en immobilier. Et à l'époque, j'avais la soeur d'un ami, de mon meilleur ami qui m'a dit « Florian, si tu cherches un pays où aller, le Canada, c'est pas mal parce qu'en ce moment, les frontières sont ouvertes, c'est très facile d'obtenir la résidence permanente. Moi, je me suis dit « Ok, dans la vie, il faut toujours avoir un plan A, un plan B, un plan C et même un plan Z. » Donc, je me suis dit « Ok, le Canada, c'est le plan Z au cas où ça se passe mal en France. » Donc, boum, j'ai fait la demande de résidence permanente. Je suis devenu résident permanent sans avoir mis les pieds au Canada, sans même y avoir été. Donc, j'ai eu ma résidence permanente. Et entre-temps, j'avais commencé à chercher des emplois à Dubaï, Hong Kong, Suisse. Bon, je suis allé dans tous ces pays-là. Je me suis fait recaler. Et c'est après que je suis parti justement au Canada. Pourquoi je te fais cette vidéo ? C'est pour te dire que ce n'est pas la peine, entre guillemets, de passer par des avocats, par des organismes qui vont t'arnaquer, qui vont te prendre de l'argent pour immigrer au Canada. Tu as tout sur Internet. Honnêtement, tu vas sur le site de l'immigration, tu te poses, tu parcours le site, tu lis tout et tu auras les informations qu'il faut. Moi, je ne pourrais pas t'en donner parce que ça a évolué par rapport à mon époque. Quand j'ai eu mon époque, c'était 2014-2015. Non, 2013, c'est là que j'ai fait ma demande. Donc, tu vois, si je te donne des informations, peut-être que ce n'est plus d'actualité. Mais moi, ce que je veux te dire, c'est que pose-toi sur le site et lis. Parcours. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'informations, mais pour moi, les personnes qui se disent, oui, explique-moi comment immigrer au Canada, comment faire, quels sont les visas, etc., c'est tout simplement des paresseux. Parce qu'il y a tout sur Internet. Moi, je ne suis pas passé par un avocat d'immigration. J'ai tout regardé sur Internet. Je suis allé dans des forums, j'ai discuté, etc. Et ça te permet même d'apprendre. Je pourrais même aujourd'hui ouvrir un business dans ça si je veux, mais ce n'est pas mon objectif, tu vois. Mais clairement, tu peux y arriver par toi-même. Donne-toi les moyens, lis les procédures, renseigne-toi, visite les forums, pose des questions dans des groupes spécialisés et tu auras tes réponses. Mais une fois sur place, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? C'est qu'il va falloir très rapidement que tu vois ta porte de sortie. Parce que moi, par exemple, je suis arrivé au Canada et je me suis dit « Ok, j'ai 5 ans pour tout péter, j'ai 5 ans pour atteindre mes objectifs qui vont me permettre déjà d'établir une bonne structure au Canada et par la suite de pouvoir me délocaliser dans d'autres endroits pour mener d'autres projets en parallèle. » Et c'est exactement ce que je suis venu faire aujourd'hui au Cameroun où justement, je suis rentré pour pouvoir justement lancer de nouvelles activités. Lancer de nouvelles activités dans l'immobilier, dans le digital, etc. Donc moi, j'ai envie de te dire une chose, c'est que lorsque tu vas t'expatrier, que ce soit même au Canada ou même dans un autre pays, il va falloir très rapidement que tu puisses t'adapter à la situation. Et pour ça, bien évidemment, tu as du contenu pour te préparer en amont à ton départ. Mais dis-toi que tu pars en mission. Dis-toi que tu pars en mission, que tu as une mission de 5 ans et qu'il faut que dans les 3 ans, tu aies commencé à implémenter quelque chose. Ça peut être l'investissement immobilier, ça peut être l'entrepreneuriat. Et la meilleure chose à faire, c'est de prendre des raccourcis, c'est-à-dire te rapprocher de personnes qui ont déjà implémenté des choses, qui ont déjà bâti un réseau, afin de pouvoir justement te permettre d'aller beaucoup plus vite. Moi, lorsque je suis arrivé au Canada, ce n'est pas que je ne connaissais personne, mais je me suis, entre guillemets, fait tout seul. J'ai créé mon propre réseau avec qui je travaille aujourd'hui. Plus de 35 collaborateurs et partenaires d'affaires. Au Canada, et on est plus de 50 à l'échelle mondiale. Donc, tu vois, j'ai commencé à tisser mon réseau et qui permet à beaucoup de personnes de prendre des raccourcis, de faire ce que j'ai fait en un an, deux ans. Ils arrivent à le faire en quelques mois après leur arrivée. Et aujourd'hui, le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est quelque chose de très important. Enfin, quand j'ai dit le temps, c'est de l'argent, c'est relatif, mais je veux dire, c'est que le temps, tu ne peux pas le récupérer. Le temps que je passe à tourner cette vidéo, je ne le récupérais jamais. L'argent, tu peux le récupérer. Tu peux investir de l'argent, gagner plus. Tu peux perdre de l'argent, gagner davantage. Parce que le fait d'avoir perdu de l'argent va te permettre d'apprendre comment gagner plus d'argent. J'ai fait une vidéo à ce sujet, comment j'ai perdu près de 130 000 $. En ayant perdu 130 000 $, j'ai appris comment gagner trois fois le montant très rapidement. Parce que j'ai appris de mes erreurs. Et beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à faire des erreurs pour avoir de gros résultats. Et je suis désolé. Lorsque tu veux avoir de gros résultats, il y a un moment donné où tu vas te casser la gueule. Où tu vas te casser la gueule, mais sévère. Où tu vas te casser toutes tes dents. Et ce n'est que comme ça que tu vas apprendre comment faire pour la prochaine fois. Donc tu vois dans cette vidéo, je ne t'ai pas forcément parlé de visa ou etc. Mais je t'ai parlé de l'état d'esprit que tu dois avoir lorsque tu vas vouloir t'expatrier vers un autre pays. Car il va falloir que tu sois déjà visionnaire. Il va falloir que tu sois discipliné. Il va falloir que tu passes rapidement à l'action. Que tu priorises certaines choses par rapport à d'autres. Que tu priorises certaines relations par rapport à d'autres. Et surtout que tu regardes ta monde parce que le temps court. Le temps court et ça file. Donc tu n'es pas là pour blaguer. Moi ma mère m'a toujours dit, tes histoires du Canada là, moi je ne veux pas, si tu parles là-bas, il ne faut pas faire du tourisme. En gros ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu vas partir 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans et revenir dans ton pays d'origine sans même avoir implémenté quelque chose de là-bas ou ici à distance. Et ça, beaucoup, beaucoup de personnes se retrouvent dans cette situation. Où elles partent et elles reviennent, c'est comme si elles ne sont jamais parties en fait. Des fois c'est même pire. Des fois c'est pire tu vois. Donc je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais clairement, il faut que tu parles dans ce mindset de guerrier, dans ce mindset de battant où ça ne va pas être facile. Parce que tu pars avec un désavantage dans le sens où ce n'est pas ton terrain de jeu. Ton terrain de jeu peut-être c'est le pays dans lequel tu résides. Mais arrivé là-bas, c'est un autre combat. C'est un autre combat. Donc il faut que tu mettes le couteau entre les dents et que tu passes rapidement à l'action et que tu casses tout pour avoir les résultats voulus. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Dis-moi dans quelle démarche tu es. Dis-moi si tu es en démarche d'expatriation, d'exploration avec pour objectif de potentiellement revenir implémenter des choses concrètes et tangibles dans divers pays. Il s'en fera un plaisir d'en discuter. N'oublie pas de t'inscrire à la prochaine Masterclass. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Florent de Global Investisseur. A très bientôt. Ciao. Ciao.